bonjour à toi chers spectateurs luxe à éternat de gaspard noé c'est un film qui semblait réellement intéressant comme tous les longs métrages de gaspard noé soyons sincères le format de ce long métrage par contre quant à lui était très atypique parce que si on a été habitué à voir gaspard noé de temps en temps réaliser des courts métrages le voir faire un moyen métrage de 50 minutes c'est une chose plus rare sachant qu'en plus le film a été présenté à cannes l'année dernière que les gens ont dit que c'était bien mais que ça valait pas forcément le coup de le sortir en salle mais vu la période dans laquelle on est et bah ufo et potemkin se sont dit potentiellement on peut en faire quelque chose le résumé pour faire simple béatrice dalle réalise son premier long métrage et pour son rôle principal elle a pensé à charlotte gainsbourg mais alors qu'elle s'attaque à la scène principale de son film les choses vont rapidement dégénérer c'est vraiment cool c'est pas l'oeuvre la plus démentielle que gaspard noé ait pu nous offrir mais si on devait faire un lien c'est une oeuvre qui a une certaine mouvance avec climax cette idée d'enfermer des personnages dans un lieu et de les laisser exploser les uns sur les autres ce qui est une idée plutôt simple mais qui fonctionne assez bien ce qui réussit à fonctionner ici c'est que gaspard noé crée une mise en habine clairement il a envie de montrer aux spectateurs que un tournage ça se passe comme ça et là dessus le film fonctionne vraiment bien parce qu'on est plongé complètement dedans et on ressent toutes les émotions qui peut y avoir lorsqu'un tournage part carrément cacahuète et que le réalisateur et le directeur de la photographie ne sont incapables tout simplement de se mettre au diapason et d'avoir la même vision d'une oeuvre et mine de rien c'est assez jubilatoire à regarder et au delà de ça c'est encore une fois du gaspard noé donc vous allez avoir une pure expérience de cinéma c'est dire que visuellement ça va vous exposer la rétine et quand vous allez sortir du long métrage vous allez avoir littéralement les yeux qui vont saigner parce que je vous préviens au cas où mais les épileptiques n'allez vraiment pas voir ce film parce que au delà des premières minutes qui risque de vous atomiser les yeux les dix dernières minutes seront l'expérience la plus dure que vous ayez à vivre au cinéma et je pense que vous n'arrivez même pas à la passer mais c'est une oeuvre qui a son petit intérêt qui peut réussir à marcher vu la période dans laquelle on se trouve certains auteurs conçoivent des projets au coeur d'un autre en ayant la sensation que potentiellement ils ne s'en serviront pas dans l'instant mais peut-être plus tard comme c'est parfois le cas de metteurs en scène très prolifique qui décide ainsi de poser des projets à côté des gros comme des gourmandises pour les spectateurs ainsi gaspard noé nous revient avec une oeuvre surprenante un moyen métrage qui se veut être une expérience de tournage hors normes pour un instant de cinéma qui sonne comme une pure expérience sensorielle et visuelle un immense trip complexe et dense pas toujours subtil mais d'une diversité d'esprit qui fonctionne sur l'instant et reste en tête en termes d'écriture bon comme toujours avec gaspard noé c'est un peu compliqué parce que bah il improvise quasiment tout sur le plateau sachant qu'en plus a été tourné en cinq jours ce long métrage en termes d'écriture ce qui est le plus intéressant c'est que il arrive très très bien à exploiter ses personnages secondaires à gaspard noé ici c'est une oeuvre où il ya deux forts caractères beatrice dalle et chariot de gainsbourg qui sont bien évidemment les personnages principaux et derrière ce qui est intéressant c'est qu'il arrive à développer toute une galerie de personnages secondaires qui se mettent assez rapidement en place et le fait qu'ils aient chacun leur petit instant à l'écran fait que on sent vraiment à quel point cette expérience de tournage est chaotique et du coup ça appuie vraiment l'émotion très acerbe qu'il a envie de mettre en place par la suite de son récit et ça fait en sorte que même si le long métrage avance dans une direction que l'on voit venir à 10 km c'est à dire que tout va exposé que ça va partir en cacahuète et ben on arrive à ressentir ça par le biais de la place qui est donné à ses différents protagonistes que ce soit le journaliste que ce soit les actrices qui pète une durite que ce soit le premier assistant réal qui est extraordinaire parce que vraiment quand on sait ce que c'est que le rôle d'un premier assistant réal à sa place j'aurais déjà jeté mon oreillette et je me serais barré du plateau mais du coup ce qui est intéressant c'est que en termes de pur développement de personnages il n'y a pas besoin d'amener grand chose en fait parce que par le biais de leur fonction sur le plateau ils ont une fonction en tant que personnage et donc du coup nous en tant que spectateurs on n'a pas besoin d'en avoir plus ou d'en savoir plus pour réussir à s'attacher à eux et à se dire ok je vois le tableau emmenez moi où est ce qu'ils vont se retrouver et du coup c'est ça qui réussit à prendre le long métrage c'est ça qui réussit à construire la narration sans avoir besoin de multiplier les effets ou les réflexions d'écriture et ensuite c'est à la mise en scène d'appuyer ça noé cherche encore une fois à questionner la place de l'artiste au coeur de son oeuvre de manière ici beaucoup plus frontale et moins subtile ce qu'il faut bien avouer joue un peu au détriment de son histoire quitte à parfois même sonner comme un scénario qui manque de profondeur et de finesse cependant au milieu de ce fourre-tout de réflexion et de métaphores le scénariste développe un travail autour du réalisme des tournages qui fonctionne extrêmement bien prend le spectateur assez justement à la gorge pour l'emmener dans les tréfonds d'un tournage sonnant comme impossible et voit à l'échec et que l'auteur sublime par le biais de son interprétation et en termes de mise en scène ce cher gaspardo et encore une fois a envie de s'éclater déjà il ya ce format très particulier qui consiste à mettre ce qu'on pourrait appeler une lettre box c'est à dire que vraiment est choisi de de bien délimiter son cadre et d'en faire un petit polaroïd avec les bords légèrement arrondi il ya évidemment ce fait qu'il multiplie les différents formats il ya cette lettre box version 4 tiers cette lettre box version 16 neuvième il ya cette lettre box en split screen puis à ce scope tous ces formats sont là vraiment pour essayer de plonger le spectateur dans différents dans différentes manières finalement de regarder un tournage à cette manière très simple en flat qui consiste vraiment à voir le côté très humain différents personnages ce côté scope qui appuie la grandeur finalement de cette scène qu'a envie de mettre en scène béatrice dalle ce côté quatre tiers qui permet justement de s'accrocher au personnage de rester figé sur différentes actions tout ça ça permet réellement d'appuyer finalement une certaine logique par rapport à l'émotion que gaspard noé a envie de faire en sorte que le spectateur ressente et plus ça avance plus le film vient vraiment à l'expérience sensorielle et graphique c'est à dire qu'à partir du moment où entre guillemets pour éviter de vous spoiler même si la bande annonce le monde l'écran en fond pète une durite à partir de là le film se transforme en une vraie expérience visuelle et alors là accrochez vos rétines parce que gaspard noé ne va pas vous épargner il va essayer de faire en sorte que son effet stromboscopique soit le plus soft possible avec des petites transitions entre les couleurs ça n'empêche que ça peut vraiment vous déboîter la rétine soyons sincères mais du coup ça permet à ce chaos de fin d'être encore plus puissant que ça n'aurait été cas s'il avait été filmé de manière réaliste et c'est la petite touche gaspard noé c'est à dire qu'avant il ya ce côté très chaotique qui est caractériel de son cinéma mais ses dix dernières minutes c'est le petit plus qui donne cette sensation que vraiment le film appartient à gaspard noé et que c'est lui le metteur en scène et que ça se voit à 10 km au fond même si ce n'est clairement pas son oeuvre la plus subtile et créative le metteur en scène français parvient tout de même à donner lieu à une mise en scène forte et intense qui résonne comme un cri de la part de l'auteur parvenant à la fois à fortifier son style même si par instant cela sonne un peu comme de la parodie malgré tout cela le réalisateur réussit encore une fois à mettre en scène de manière intense et violente un tournage et surtout à donner lieu à une oeuvre qui résonne comme forte et dure qui ne sonne jamais comme plate en même temps sur 50 minutes cela aurait été dur mais c'est ainsi que le cinéaste brille en parvenant à mettre en forme un récit court intense et pur en termes de casting c'est un peu compliqué de citer des rôles secondaires parce qu'il y en a très peu qui sont vraiment marquants je citerai félix marito qui joue donc félix le premier assistant réalisateur qui lui pour le coup déboîte il est assez drôle et assez fumé il n'arrive pas du tout à se mettre au diapasant avec les autres donc ça parle plutôt bien carl grusman qui joue le rôle de carl qui essaye absolument de convaincre charlotte gainsbourg de tourner dans son film il est plutôt classe il a une certaine gueule et il marche plutôt bien dans l'ensemble je trouve que les rôles secondaires marchent mais ils sont pas forcément hyper marquants le film fonctionne parce que vraiment béatrice dalle et charlotte gainsbourg que ce soit dans les premières minutes où elles sont littéralement transpirantes de réalisme ou les dernières où elles explosent elles arrivent à apporter quelque chose elles sont peut-être dans un jeu un tout petit chouïa too much mais ça fonctionne dalle et gainsbourg forme un de tête d'affiche saisissant les deux actrices donnant tout ce qu'elles ont pour leur personnage quitte à peut-être sonné comme limite par instant mais en parvenant tout de même à nous embarquer au bout du compte luxe à eterna c'est un film qui fonctionne dans l'esprit de gaspard noé et qui arrive quand même à nous emporter même si disons le c'est pas son film le plus intéressant en soi c'est une oeuvre qui arrive à nous embarquer dans son petit délire c'est un délire qui dure 50 minutes donc c'est pas un délire qui est fait pour vraiment subsister dans le temps on sent que c'est gaspard noé on lui a proposé une idée il a voulu s'éclater il a fait un projet et ça donne cette oeuvre qui est complètement fumé et qui vaut largement le coup d'être vu en salle parce que il ya ce côté vraiment cinématographique et sensoriel et visuel qui englobe toute l'oeuvre et qui fait que de bout en bout de ce long métrage on se sent totalement passionné par ce qui arrive parce que ça prend au trip et c'est impactant c'est vraiment comme je voulais dit dans la même mouvance que climax c'est juste que c'est vraiment plus concis plus simple et ça se veut vraiment plus sensoriel que réellement être une expérience cinématographique c'est une expérience visuelle et qui se ressent sur l'instant dans luxe à l'éternat de gaspard noé si vous avez le cas de le voir en salle allez-y parce que vraiment en salle de cinéma ça déboîte attention à vos yeux sur la fin mais ça déboîte à plus